Si on enseigne l'arabe, dès l'école maternelle, y a-t-il un risque pour que notre pays s'arabise ? Ça dépend. C'est-à-dire, vous voulez que j'assure ou que je vous rassure ? Parce que la réponse est oui ! Si on enseigne l'arabe dès l'école primaire, y a-t-il un risque pour que notre pays s'islamise ? La réponse est oui ! Si on enseigne l'arabe qu'à partir de l'école secondaire, y a-t-il un risque pour que notre pays se radicalise ? La réponse est oui ! Le danger ! Le danger n'est pas lié au séparatisme, ni à l'unionisme, mais à l'analphabétisme, à de nos plus fervents agitateurs d'armanins et mots. J'en passe ! Parce que l'arabe qu'il est temps d'enseigner n'est pas une langue comme une autre, comme le grec ou le latin, avec la mort en moins et la vie en plus. Non, elle n'est pas commerciale, elle est fondamentale. On ne peut l'apprendre ni dans les rues de Tangier, ni dans les avenues d'Alger, mais à l'école, à l'école et seulement au bout de quelques années d'études et avec l'appui d'un maître qui a réussi à la maîtriser. C'est de la littérature pure et dure. Autrement dit, c'est une ouverture sur les plus grands auteurs, les plus grands poètes, les plus grands penseurs que les arabes ont légués à l'humanité. L'arabe n'est pas le dialecte parlé de Jamel, mais la dialectique perlée d'Averroès. C'est toute une philosophie de vie inconcevable sans esprit. Ah oui, juste une petite piqûre de rappel, c'est quand même aussi la langue choisie par Dieu pour s'adresser aux hommes dans le Coran. Alors, qui est suffisamment instruit pour le lire ou le prescrire ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501